Bonjour, moi c'est Fabrice, j'ai 58 ans, breton dans le cœur et d'origine, fier de l'être et luxembourgeois depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai deux enfants. Je dirige une société d'intérim depuis six mois et bien avant, je dirigeais le groupe Adéco ici au Luxembourg. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors mon premier téléphone de mémoire, je crois que c'était un Bebop dans les années 88-90 et ensuite je suis passé sur le 3310 Nokia qui est je crois le téléphone que quasiment tout le monde a eu pour lequel je garde un excellent souvenir parce qu'il captait partout et il était absolument incroyable. Et maintenant, plutôt team Android ou team Apple ? Contrairement aux avis de mes enfants, moi je suis totalement Android et pour ne pas les nommer Samsung. J'adore Samsung, je ne suis pas très à l'aise avec Apple en fait, même si Apple est très convivial, mais je trouve que les téléphones Samsung sont beaucoup plus adaptés en tout cas à mon business et à ce que je peux en faire puisqu'on peut mettre une carte dedans sur laquelle je peux joindre toute ma musique en toute liberté. C'est quoi ton app favorite ? Mon app favorite ? Je ne sais pas si j'ai une app favorite. En tout cas, il y a d'abord celle d'Outlook parce que je crois que celle-ci, je la regarde quasiment en permanence toute la journée. Ensuite, WhatsApp parce qu'effectivement, on a tous des groupes et comme j'ai tous mes amis qui sont bretons, c'est beaucoup plus facile pour communiquer en tout cas sur WhatsApp. Tu as plusieurs casquettes. On imagine que cela implique un emploi du temps chargé. Comment ton smartphone t'aide-t-il à t'organiser ? Oui, j'ai un emploi du temps chargé et j'aime bien avoir un emploi du temps chargé. Alors mon smartphone, en fait, me permet de gérer tout mon agenda et surtout d'avoir en permanence tous mes mails. N'importe qui peut me joindre à n'importe quelle heure, sauf le soir à partir d'une certaine heure et le week-end pour lequel je filtre énormément. Mais sinon, effectivement, ça me permet d'avoir mon agenda et de savoir exactement globalement ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Une app à conseiller pour ça ? Ben non, je n'ai pas vraiment d'app à conseiller pour ça. C'est vrai qu'à Outlook, on a la possibilité d'avoir son agenda et ça, c'est le plus important. Tu as pas mal d'abonnés sur LinkedIn. Combien de posts fais-tu par semaine en moyenne ? J'ai pas mal d'abonnés sur LinkedIn, effectivement, parce que je crois que j'en ai plus un mois. Mais en revanche, je fais quasiment très très peu de posts. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas très digital, en fait. Communiquer sur LinkedIn, à part replacer quelques posts ou renvoyer quelques annonces, je crois que ma vie sur LinkedIn s'arrête là. Et bien sûr, évidemment, pour mon métier, consulter certains candidats ou clients ou le CV de certaines personnes. En dehors de LinkedIn, quel est ton réseau social favori et pourquoi ? Je ne suis pas du tout Facebook. Je pense que mon réseau social, ce serait plutôt, si on peut en appeler un, c'est WhatsApp. Parce qu'il me permet de communiquer, effectivement, avec tous ceux qui me sont chers et proches, de manière très facile et quasiment gratuite pour surtout tous mes amis bretons. Donc je crois que je dirais que c'est WhatsApp qui est très facile d'utilisation en plus et qui permet de communiquer et de s'envoyer pas mal de photos facilement et sans contrainte. En tant que chef d'entreprise aguerri, pour gérer tes équipes, plutôt team email ou team WhatsApp ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'utilise les deux. Tout dépend, en fait, des activités. Si ce sont avec mes collaborateurs proches et mes collègues, là, ce serait plutôt team email. Et si c'est plutôt la Chambre française de commerce ou la fédération, nous, on est plutôt team WhatsApp. Donc je dirais que j'utilise les deux sans trop d'abus parce que je ne suis pas non plus très téléphone, à vrai dire. Les réseaux sociaux, nouveaux médias incontournables. Ayant une entreprise de recrutement, regardes-tu le profil des potentiels candidats avant un entretien ? Tout consultant consulte les candidatures sur le site internet, que ce soit d'ailleurs LinkedIn ou effectivement Facebook. Ça me permet de voir un peu l'avis personnel ou public, en tout cas des candidats, et de voir justement vers quoi ils s'orientent, quelles sont leurs vacances, leurs choix, et donc d'en connaître un peu plus sur chaque candidat avant de les présenter à mes clients. Pour un CV qui se démarque des autres, quel serait ton conseil ? Oui, bien sûr, c'est important de se démarquer un autre CV. Maintenant, mon conseil, je pense qu'il faut surtout que le CV soit simple, le plus court possible. Et ça, ce n'est pas toujours facile parce que parfois, il nous arrive des CV de 3 ou 4 pages, et là, je peux vous dire que c'est quasi imbuvable, très difficile à utiliser, pas non plus facile à adresser à nos clients. Donc je dirais que faites un CV court, concis, mais sur lequel on peut retrouver effectivement votre expérience, et surtout mettez en avant votre expérience actuelle. En conclusion, moi je dirais qu'effectivement, ces questions sont fort sympathiques. Répondre sur un téléphone pour lequel, justement, je ne suis pas très fan, mais j'avoue que malheureusement, aujourd'hui, sans son téléphone, on ne peut pas faire grand-chose. Mais je dirais qu'en tout cas, l'équipe d'Orange est une équipe très très sympathique.